Musique Bonjour les G-Kids, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine dans la présence de Dieu. C'est encore une nouvelle occasion que Dieu nous donne de le célébrer au travers de ce culte. Alors, comme chaque dimanche, au programme, un temps d'adoration, un temps de danse, un temps de partage biblique et tout cela dans le but de plaire à Dieu et de Lui être agréable. Alors, la parole de Dieu est une lumière, n'est-ce pas ? Qui peut me réciter le verset de la semaine dernière ? J'espère que vous le connaissez tous. Alors, allons-y tous ensemble. Romain 5, verset 19 Bravo ! Oui, Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Alors, tous ensemble, nous allons l'acclamer et faire du bruit pour Jésus, parce qu'il est digne ! Yeah ! Et voilà les G-Kids, je sais que vous êtes prêts, que vous avez votre Bible, votre cahier et votre stylo. C'est parti ! Impact Junior chez vous ? C'est parti ! Bonjour les G-Kids, on se retrouve pour notre rubrique en piste. Alors, je vais vous montrer les pas, c'est parti ! Pas numéro 1 Pas numéro 2 Pas numéro 3 Pas numéro 3 En piste Choisis pour révéler ta gloire Qui soupire pour te voir, je suis prête et j'avance pour accomplir tes desseins. Je me lève et j'avance pour faire briller ma génération. Je suis prête et j'avance pour accomplir tes desseins. Je me lève et j'avance pour faire briller ma génération. Choisis pour révéler ta gloire Choisis pour révéler ta gloire J'irai partout en ton nom Mis atteint parmi les nations Je me lève pour ma génération Car le monde attend Il soupire pour te voir Je suis prête et j'avance Pour accomplir tes desseins Je me lève et j'avance Pour faire briller ma génération Je suis prête et j'avance Pour accomplir tes desseins Je me lève et j'avance Pour faire briller ma génération Je suis prête et j'avance Sous-titres par Jérémy Diaz Je suis prête et j'avance pour accomplir tes desseins Je me lève et j'avance pour faire briller ma génération Je suis prête et j'avance pour accomplir tes desseins Je me lève et j'avance pour faire briller ma génération Bonjour les G-Kids J'espère que vous êtes prêts aujourd'hui à célébrer avec moi notre Dieu Alors tiens-toi sur tes deux pieds Nous allons rendre la gloire à notre Dieu à travers ce moment de louange C'est parti ! Tu peux commencer par bouger de gauche à droite Pour célébrer notre Dieu par tes danses Et en tapant des mains, c'est parti ! Alléluia ! Je chanterai de tout cœur Les merveilleux de mon papa Yahweh Il m'a ôté des ténèbres Il m'a délivré de tout péché Je chanterai de tout cœur Les merveilleux de mon papa Yahweh Il m'a ôté des ténèbres Il m'a délivré de tout péché Mon papa est fidèle Il ne m'abandonne jamais Je n'ai plus rien à craindre Car Jésus m'a libéré Mon papa est fidèle Il ne m'abandonne jamais Je n'ai plus rien à craindre Car Jésus m'a libéré Je chanterai de tout cœur Les merveilleux de mon papa Yahweh Il m'a ôté des ténèbres Il m'a délivré de tout péché Mon papa est fidèle Il ne m'abandonne jamais Je n'ai plus rien à craindre Car Jésus m'a libéré Je suis dans la joie Une joie immense Je suis dans l'allégresse Car Jésus m'a libéré Je suis dans la joie Une joie immense Je suis dans l'allégresse Car Jésus m'a libéré Mon papa est fidèle Il ne m'abandonne jamais Je n'ai plus rien à craindre Car Jésus m'a libéré Mon papa est fidèle Il ne m'abandonne jamais Je n'ai plus rien à craindre Car Jésus m'a libéré Nous avons un père qui est dans les cieux Mon Dieu qui est bon comme toi Maître des cieux Maître de la terre A toi la gloire pour l'éternité Oh mon Dieu qui est bon comme toi Mon Dieu qui est bon comme toi Maître des cieux Maître de la terre A toi la gloire pour l'éternité Tu m'as donné la vie La paix, le bonheur et la joie Je veux te louer Je veux te célébrer De tout mon cœur Pour l'éternité Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie Je veux te louer, je veux te célébrer De tout mon cœur pour l'éternité Mon Dieu qui est bon comme toi Oh mon Dieu qui est bon comme toi Maître des cieux, maître de la terre A toi la gloire pour l'éternité Oh mon Dieu qui est bon comme toi Oh mon Dieu qui est bon comme toi Maître des cieux, maître de la terre A toi la gloire pour l'éternité Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie Je veux te louer, je veux te célébrer De tout mon corps pour l'éternité Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie Je veux te louer, je veux te célébrer De tout mon corps pour l'éternité Je veux te louer, je veux te célébrer De tout mon corps pour l'éternité Je veux te louer, je veux te célébrer Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie A la semaine prochaine Et d'ici là, que Dieu te bénisse abondamment Au revoir Bonjour les Dikis Heureuse de vous retrouver pour un nouvel enseignement Dans 10 mois Jésus Semaine après semaine, jour après jour Ne nous laissons pas d'apprendre, de méditer Et de partager la parole de Dieu N'est-ce pas nos invités ? Vous êtes là ? Faites un petit signe de la main Et présentez-vous Bonjour, je m'appelle Privilège J'ai 10 ans, j'habite à Lyon en France Oui, je m'appelle Amélie J'ai 10 ans, j'habite à Munich La capitaine de la Bavière Qui se trouve en Allemagne Merci à vous tous d'être là aujourd'hui Nous accueillerons tout à l'heure un invité spécial Notre thème du jour se trouve bien entendu Dans la parole de Dieu Alors nous allons ouvrir nos Bibles tous ensemble Pour lire le passage Donc je prends ma Bible Alors ce passage se trouve dans le livre de Jean Chapitre 3, verset 3 Avant de lire, je vais vous donner quelques informations Dans ce texte, Jésus enseigne un homme appelé Nicodème Un chef religieux juif Sur le thème de la nouvelle naissance Mais de quoi s'agit-il au fait ? Lisons le passage Jésus lui répondit Je te le dis, c'est la vérité Personne ne peut voir le royaume de Dieu S'il ne naît de nouveau Nicodème dit à Jésus Comment est-ce que quelqu'un peut naître Quand il est vieux ? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère ? Ou naître une deuxième fois ? Jésus répondit Je te le dis, c'est la vérité Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu S'il ne naît d'eau et d'esprit Jésus parle ici d'une nouvelle naissance Il dit que pour entrer dans le royaume de Dieu Il faut qu'une personne naisse une seconde fois Mais comment est-ce possible ? Vous aussi, vous vous posez la même question que Nicodème ? Eh bien, ce n'est pas comme la naissance d'un bébé Là, c'est une naissance spirituelle Ne t'inquiète pas Je vais t'expliquer cela pour que tu comprennes La naissance spirituelle, c'est quand le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en toi, dans ton cœur Tu deviens en quelque sorte la maison de Dieu Le Saint-Esprit habite en toi Waouh ! Quel honneur ! Eh bien, si comme moi, un jour, tu as dit à Jésus que tu voulais l'accepter comme Seigneur et Sauveur Alors, sache que si tu as fait cette prière en y croyant Par cette prière puissante, tu as ouvert la porte de ton cœur à Dieu Dieu est venu habiter en toi Par cette prière puissante, tu as invité Dieu à devenir le roi de ta vie, le chef de ta vie Par cette prière puissante, tu es rentré dans le royaume de Dieu dans la famille de Dieu Par cette prière puissante, tu es devenu une nouvelle personne Rassure-toi, tu es resté le même, la même physiquement Rien n'a changé Ta taille, ton corps, ton visage, rien n'a changé Tu n'as même peut-être rien senti de particulier Par contre, il s'est passé quelque chose de grand, d'extraordinaire, de miraculeux Tu es né de nouveau You are born again, comme disent les anglophones Même si mon anglais n'est pas très bon, vous avez compris C'est-à-dire que tu es devenu une nouvelle personne Imagine une maison déjà construite Un nouvel habitant achète cette maison et vient y habiter La maison n'est pas toute neuve puisqu'il y avait un habitant dans cette maison auparavant Ok ? Alors, celui qui a aménagé la maison, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va réparer ce qui était cassé dans cette maison Il va repeindre les murs, il va remettre des nouveaux meubles Il va remettre des nouveaux équipements Enfin bref, la maison va devenir toute propre Maintenant, imagine que la maison c'est trois Et que Dieu le Saint-Esprit vient habiter en trois C'est la première étape Une fois que Dieu est rentré dans ton cœur, tu dois lui laisser tout le pouvoir Si on prend l'image de la maison Le nouvel habitant ne va pas juste vivre dans la chambre Il va pouvoir utiliser toutes les autres pièces La cuisine, la salle de bain, le salon Dieu doit prendre toute la place Tu dois lui donner l'autorisation de tout contrôler à l'intérieur de toi Ta façon de penser, ta façon de parler, ta façon de réfléchir, ta façon d'agir Si tu laisses Dieu diriger ta vie, tout commence à changer Tu deviens totalement une autre personne C'est une transformation A la nouvelle naissance, le Saint-Esprit revient habiter à l'intérieur de l'homme Tout devient nouveau Tu passes de la mort à la vie Tu passes des ténèbres à la lumière Tu passes d'un ancien maître à un nouveau maître Tu passes d'une ancienne vie à une nouvelle vie Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature Waouh ! Jésus fait de nous une nouvelle créature Un nouveau type d'être humain Une nouvelle race de personnes Une race qui n'a rien à voir avec ton pays d'origine Ni la couleur de ta peau Il s'agit de la race des enfants de Dieu La race de Jésus Christ Je crois que maintenant tu as compris que la nouvelle naissance C'est le fait d'entrer dans un nouveau royaume Qui s'appelle le royaume de Dieu Qui dit nouveau royaume dit Attendez, attendez, nous allons demander aux G-Kids de nous aider Donc vous allez participer au jeu Et vous aussi, de votre écran, vous pouvez également y participer Le nouveau royaume signifie qu'on a de nouvelles normes C'est-à-dire qu'on doit pardonner quand quelqu'un nous fait du mal Qu'on doit être généreux envers les gens Et qu'on doit tous les jours prier sans cesse Nouveau royaume signifie qu'on a un nouveau roi Le roi des rois Dieu Cela signifie qu'on a de nouvelles valeurs C'est-à-dire qu'on doit toujours dire la vérité Qu'on doit toujours être respectueux Qu'on doit toujours être bon envers les autres Nouveau royaume signifie nouveau roi Dieu est roi Nouveau gouvernement, le gouvernement du Saint-Esprit Nouvelle constitution, la Bible, la parole de Dieu Nouvelle loi, l'amour, la vision, le travail, le service, l'excellence, le jeûne, la prière, l'adoration, la dîme, la foi Nouvelle valeur, alors quelles sont ces nouvelles valeurs ? La vérité, la fidélité, la justice, le respect, la bonté Nouvelle norme, alors quelles sont ces nouvelles normes ? Priez sans cesse, la sainteté, le pardon, aimez vos ennemis, la générosité Nouvelle fête, alors vous en savez plus que moi j'espère Nous l'avons traité cet an dernier Pâques et Pentecôte Nouveau symbole, la Seine Seine, le baptême d'eau A sa naissance, la nouvelle création est un enfant roi C'est-à-dire un Éricé qui n'est pas encore en mesure de régner Vient ensuite pour ce roi Éricé le temps de grandir Grandir jusqu'à atteindre l'âge adulte ou la maturité C'est comme dans la vie naturelle, un enfant doit grandir pour devenir un adulte C'est pareil pour la nouvelle naissance L'enfant de Dieu doit grandir pour devenir adulte ou mature Comment sait-on que quelqu'un devient un adulte mature ? Est-ce que c'est simplement son âge, son apparence ou ce qu'il fait ? Non, quelqu'un d'adulte ou de mature, c'est une personne qui a changé On ne reconnaît plus du tout l'ancienne personne Mais on voit une autre personne qui est comme Jésus Quelqu'un d'adulte ou de mature, c'est quelqu'un qui grandit Et développe en lui le même caractère que Jésus-Christ Quand on le regarde, on l'observe, on l'écoute On ne reconnaît plus du tout l'ancienne personne Mais on voit une nouvelle personne Une autre personne qui parle comme Jésus-Christ Qui pense comme Jésus-Christ Et qui agit comme aurait agi Jésus-Christ C'est exactement ce que signifie le verset dans Galates, chapitre 2, verset 20 Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi Devenir comme Jésus, voilà Mais qu'est-ce que ça veut dire devenir comme Jésus ? C'est-à-dire être bon, être juste, être honnête, faire le bien Enseigner la parole, témoigner Mais cela, ce n'est pas possible tout seul Tu ne peux pas le faire tout seul Il te faut une aide Et cette aide, c'est le Saint-Esprit de Dieu Accueillons maintenant notre invité spécial en direct de son laboratoire Bonjour Monsieur Je-Sais-Tout, comment allez-vous ? Que pensez-vous de tout ce que nous venons de voir ? Ah, apparemment il est occupé Il est en train de travailler là, il est concentré Bon, nous lui donnons deux minutes Et vous les Jikis ? Vous connaissez Monsieur Je-Sais-Tout, n'est-ce pas ? Ici, c'est notre scientifique préféré Nous l'avons invité car apparemment Il aurait fait une invention révolutionnaire Coucou Monsieur Je-Sais-Tout Nous sommes en direct là Vous nous entendez ? Ah, oui, 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 je suis là Agnès Bonjour les Jikis, comment vous allez ? Ah, j'espère que vous allez bien En tout cas, moi je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui Figurez-vous, en ce moment, ça n'arrête pas Ça fuse de partout Les inventions, les innovations Simplement merveilleux D'ailleurs, en parlant de merveille Je veux vous montrer ma nouvelle invention Vous savez, dans le secteur médical On utilise plusieurs équipements Pour regarder à l'intérieur de votre corps Pour voir le fonctionnement de vos organes Par exemple, l'IRM Les échographes Les scanners Et moi Moi, je sais tout J'ai inventé le scanner Pour scanner à l'intérieur du cœur Pour voir à l'intérieur du cœur Regardez un peu Ça me permet De voir si le cœur est bon S'il est moins bon S'il y a des qualités Des défauts Vous voyez ? Je peux voir si quelqu'un Est à l'état de bébé spirituel Ou s'il grandit Avec la parole de Dieu Ou l'exercice spirituel Qu'est la prière Si vous trouvez que mon invention est excellente Les G-Kids Je vous prie de applaudir Applaudissez plus fort Je ne vous entends pas Passons aux choses sérieuses Aujourd'hui, j'ai invité trois testeurs Qui vont tester mon nouveau scanner J'appelle le testeur numéro 1 Moi, 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 moi Je suis volontaire Oh, bonjour Moi, je suis volontaire Oui Je n'ai rien à cacher Je connais Dieu depuis longtemps Ok Donc, on va faire le Je suis né nouveau Tu n'étais même pas encore né Moi, je connais Dieu Je suis prêt Vraiment, moi Écoute Écoute ces versets Je connais toute la Bible Oui Mais là, tu as juste trois Pour que tu t'aimes un peu Alors Somme 23 1 L'éternel est mon berger Waouh Très bien Attends, attends, attends Attends, attends, attends Parce qu'il n'est pas fini Jean 3, 16 Tu connais ? Oui C'est sûr ? Oui, oui Et Dieu a tant aimé le monde Écoute la profondeur Hé, attends, attends, attends Attends, attends Jean 14, 6 Plus est meilleur Jésus dit Je suis le chemin La vérité Et la vie Non Moi, après ça, là C'est bon Bravo Je vais me partir C'est bon Non, mais il faut quand même Qu'on scanne ton cœur T'as entendu les versets ? Oui, mais Il faut qu'on scanne ton cœur Pour voir ce qu'il y a à l'intérieur Je me lève totalement Vas-y, scanne Tu vas voir Il n'y a rien à cacher Scan Bougez pas Parfait Ok, super Allez Sur ce, merci beaucoup Non, non, non Attendez, quand même Il faut qu'on voit maintenant les résultats Ça ne sert à rien Sur ma tablette Oui, venez, venez Donc Voyons voir La joie Réussie Homme de joie Évidemment En cas de sourire Évidemment La paix Réussie Partout où je marche La paix demeure La patience Non, mais ça ne compte pas Non, mais il y a un problème Il y a un problème La bonté C'est sûr qu'il y a un problème C'est sûr qu'il y a un problème Je suis sûr La bienveillance J'entreille avec tout le monde La fidélité La douceur Je m'imagine, elle ne marche pas Et c'est mon scanner Ici Bon La maîtrise de soi Je m'imprise Je m'imprise Regarde Regarde Je m'imprise Évidemment Qu'il y a un problème Voilà Je savais Mon scanner Marche très bien Montre-moi Moi, je ne comprends pas Montre-moi Regardons les résultats Alors Vous avez échoué La semaine dernière Au test De la douceur Tu vois Très bien, non ? Non, mais Tu vois C'est un peu malade Tu comprends C'est pour ça D'accord Et même hier soir Au test De la maîtrise de soi Non, mais ça compte pas Je t'es fatigué Non, mais écoute Écoute Il y a aussi le test Non, écoute Ça suffit Ça suffit Tu m'effaces ça Tu m'effaces ça Ça, c'est ma vie privée Ok Moi, je pars Ça suffit Non, c'est bon Testeur numéro 1 Ok Passons au testeur numéro 2 S'il vous plaît Vous pouvez rentrer Bonjour Bonjour, monsieur Comment allez-vous ? Très bien Bah, écoutez Donc, on va On va se connaître en cœur Donnez un peu par là Merci Ne respirez pas Très bien Bon Alors, c'est bon Je peux m'en aller ? Non, non Bien, bien, bien On va vérifier Sur ma tablette D'accord Donc, alors Voyons voir Oh, la joie Réussie Merci, Seigneur Merci, Seigneur La paix La patience Testeur numéro 2 Parfait J'appelle le testeur numéro 3 Vous pouvez entrer Bonjour, mademoiselle Bonjour, monsieur Je sais tout Mais finalement, je pense que Je vais repartir là où je viens Non, non, non Parce que Non, non, non Comment vous expliquez ça ? Je ne suis pas prête Vous voyez un peu ? Oui Je ne suis pas prête Et je sais déjà où j'en suis Et je sais déjà ce que ça va donner Et aussi J'ai beaucoup de choses à faire Beaucoup à prendre déjà sur moi Sur ma vie Vous voyez ? J'ai quand même une vie Moi, j'ai beaucoup de choses À apprendre sur ma vie Comme tu es déjà là Et puis, ça ne va pas prendre Beaucoup de temps Mais je ne suis pas sûre Je suis sûre que ça ne va pas donner Ce que ça va donner Je suis sûre Je me connais Ça va donner ce que ça va donner T'inquiète pas Tu sais déjà ce que ça va donner Donc, ça va donner Voilà Viens Vous êtes sûre ? Oui, oui, oui Non, mais c'est parce que Non, mais viens Comme c'est vous Vous insistez Oui, j'insiste D'accord, ok Très bien Très bien, très bien, très bien Voyons voir dans mon Dans ma tablette Alors Alors, alors Oh, venez, venez, venez Oui, bien sûr La joie Réussie Ah, ok D'accord Waouh Quelle bonne nouvelle La paix Réussie Waouh Donc, moi, je suis une personne Ah, bah C'est bon à savoir La patience Testeur numéro 3 Très bien Agnès Les G-Kids Je pense que mon invention Va faire fureur Elle marche vraiment A bientôt Au revoir, monsieur Je sais tout Au revoir A la prochaine Eh bien, j'espère J'espère que cette expérience Est de développer le caractère de Christ L'amour de Dieu A savoir La paix La joie La patience La bonté La douceur La maîtrise de soi Je vous laisse Je vous laisse Avec ce dernier passage Dans Philippiens Chapitre 2 Verset 5 Ayez en vous Les sentiments Qui étaient en Jésus Christ A très bientôt Les G-Kids Nous allons prier ensemble Sur la base du message du jour Répète après moi En croyant que Dieu t'exaucera Merci Seigneur Pour ton amour Merci d'avoir fait de moi Une nouvelle création Transforme-moi Par ton Saint-Esprit Je veux grandir Et te ressembler Accorde-moi la grâce D'avoir tes sentiments Et tes pensées Amen Le verset de la semaine Nous permet de comprendre Que la nouvelle naissance Est le début d'une nouvelle vie De Corinthiens 5 Verset 17 Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle création Les choses anciennes Sont passées Voici toutes choses Sont devenues nouvelles Sont νом Actif C'est une nouvelle création Sont Oh 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 oh, les cris de victoire Oh 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 oh, Seigneur ton règne est éternel Vient et prie sur nous, que le monde devra nous Tu ne laisses pas les cœurs briser Tu as vaincu la mort Pour que nous soyons sauvés Alléluia, Jésus est vivant Acclame ton Dieu, peuple racheté Épouse, car le Seigneur Acclame ton Dieu, peuple racheté Épouse, car le Seigneur Des cris de victoire Oh oh oh, les cris de victoire Oh oh oh, Seigneur, Seigneur Seigneur ton règne est éternel Tu as vaincu sur nous, que le monde devra nous Alléluia, Jésus est vivant Vivant Acclame ton Dieu, peuple racheté Épouse, car le Seigneur Acclame ton Dieu, peuple racheté Épouse, car le Seigneur Des cris de victoire Des cris de victoire Des cris de victoire Oh oh oh, je l'appli de Dieu J'ai la vie de Dieu, la vie de Dieu est en moi La puissance qui ramène à la vie J'ai la vie de Dieu, la vie de Dieu est en moi J'ai la vie de Dieu, la vie de Dieu est en moi La puissance qui ramène à la vie J'ai la vie de Dieu, la vie de Dieu est en moi J'ai la vie de Dieu, la peur à sauter Épouse le Seigneur J'ai la vie de Dieu, la peur à sauter Épouse le Seigneur J'ai la vie de Dieu, la vie de Dieu est en moi Épouse le Seigneur Épouse le Seigneur J'ai la vie de Dieu, la vie de Dieu est en moi Épouse le Seigneur Épouse le Seigneur J'ai la vie de Dieu, la vie de Dieu est en moi Épouse le Seigneur Épouse le Seigneur Épouse le Seigneur J'ai la vie de Dieu, la vie de Dieu est en moi Épouse le Seigneur J'ai la vie de Dieu semaine où nous nous attendons au Saint-Esprit. Et oui, les G-Kids, le rendez-vous Impact Junior chez vous, c'est maintenant terminé. Mais avant de se quitter, juste un petit rappel. Vous trouverez toutes les ressources à télécharger dans les descriptifs de la vidéo et vous aurez même un quiz interactif à faire, par exemple, avec vos parents. À la fin de ce quiz, tu obtiendras automatiquement tes résultats. Alors, n'hésite pas. Et si tes parents souhaitent nous contacter, ils peuvent le faire à l'adresse e-mail suivante. IJ chez vous, arrobase impactcentrechrétien.com Nous y voilà les G-Kids. Le rendez-vous des passionnés de Dieu Impact Junior chez vous est maintenant terminé. Mais nous nous retrouverons la semaine prochaine avec un culte vraiment spécial. Mais c'est une surprise, alors je ne vous en dis pas plus. Passez une excellente semaine, les G-Kids. Au revoir! Vous vous en doutiez bien, cher papa, que nous avions pensé à vous. Et nous vous souhaitons une bonne fête à tous les papas et nous vous laissons découvrir une surprise juste après. Bonne fête papa! Chère papa, merci d'avoir toujours été là chaque fois que j'ai besoin de toi. Et merci d'être toujours là. Tes conseils sont précieux, ta voix est rassurante, tes paroles sont remplies de sagesse et ton amour est tout ce dont j'ai besoin. Ta bouche est remplie de bénédictions, ta face m'émerveille chaque jour. Merci car tu prends le temps de m'instruire, me conduire, m'équiper, me bénir. Tu es la gloire de ta famille, tu poses les bons fondements, tu veilles à son bien, tu la guides constamment vers ce qui est droit. Visionnaire, tu prépares l'avenir. Confiant, tu marches sans faiblir. Homme de parole, c'est ce que tu es. Encourager les autres, c'est ce que tu fais. Rempli de compassion, tu aides tes frères. Loin de toi, la compétition. Tu aides les autres à devenir meilleurs. Et tu trouves ton plaisir dans la loi de ton créateur et ton inspiration en celui qui connaît ton cœur. Chère papa, tu es un cadeau du ciel. Je te le dis de tout mon cœur. Il n'y a rien de tel que l'amour paternel. Bonne fête des pères! Sous-titrage Société Radio-Canada